À la fin, le chef du protocole nous a conduits à la fin de la représentation près de François Mitterrand, dans un autre salon. Et moi j'ai absolument, dans mon personnage, j'étais encore grimée, vraiment travestie, on ne savait pas si j'étais un homme ou une femme à l'époque. Moi je le savais, mais nous cachions cela. Et j'ai voulu absolument faire une révérence parce qu'elle s'est crue à Buckingham, Ulrika von Gott, elle s'est trompée. Donc j'ai voulu faire, et j'en ai profité d'avoir ce corps en mousse sur moi, et j'ai fait un culbuteau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu salué Mitterrand, ce qu'il aimait chez une femme, Mitterrand, c'est la diaphanité et la discrétion. C'est d'où vous ? Donc quand il m'a vu, je faisais deux médo avec les chaussures, les chaussures de travesti et tout ça, et les faux cils de girafe, et cette perruque incroyable. Et donc j'ai fait « Ah, monsieur le président, mimi tete roro ! Ah, monsieur le président ! » C'était absolument incroyable, j'étais à ça de lui, et j'ai fait une révérence, et j'en ai profité pour culbuter à l'arrière, pour tomber, et donc j'ai montré ma culotte. La culotte du personnage à monsieur le président de la République. Mais c'est vrai qu'il vous a pris pour un homme ? Oui, ça c'est vrai. Et Danielle Mitterrand, elle était morte de rire parce qu'elle avait bien compris que tout ça était du théâtre, bien évidemment. Auprès des puissants, il faut toujours un fou, il faut toujours un fou du roi, vous en savez quelque chose ? Il pouvait tout dire à condition d'être drôle. Il pouvait tout dire à condition d'être drôle, j'espère que je l'ai été ce jour-là. En tout cas, Danielle était riée aux larmes et François Mitterrand, il se dit qu'est-ce que c'est que ce travelo qu'on a amené pour un Noël pour les enfants. Ils n'ont pas mérité ça. Non, ils ont déjà malheureusement subi vos... Non, les enfants étaient morts de rire.